Voilà, alors on est prêt. À toi. Alors, bonsoir à tous. Mon nom c'est Anne Godbout de Spiritour, je suis directrice. Spiritour, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un voyageur spécialisé dans les voyages de ressourcement et les pèlerinages. On est en opération depuis déjà 20 ans. Donc notre mission, c'est de permettre à des individus de s'arrêter pour faire le point dans leur vie, se ressourcer, favoriser la croissance personnelle et spirituelle dans le cadre d'un voyage, d'un pèlerinage ou d'une retraite. Et donc ça permet aussi dans un pèlerinage d'approfondir sa foi. Alors voilà, en fait le projet de ce pèlerinage, c'est vraiment Louise Normandeau qui l'a initié. Alors j'aimerais lui céder la parole pour que elle vous dise quelques mots par rapport à ce beau projet. Alors bonsoir tout le monde. Bonsoir. Quand je regarde les gens, là, bon je vois le père Clément Harvey, bon je vous vois chacun, chacune, et ça me rappelle les bons moments où j'étais dans vos paroisses ou dans vos régions respectives. Alors le projet Carlo Acutis me tenait énormément cœur. Je vous ai, je pense, tout le monde rencontré au fil des dernières années et je ressens un tel engouement pour ce que ce jeune adolescent, ce bienheureux Carlo nous a laissé en héritage, que je me disais, oh mais pourquoi on ne ferait pas sur les pas de Carlo Acutis? Ça inclut Milan, son lieu de... L'essence. Ben oui, où est-ce qu'il a grandi, ça inclut évidemment Assise, ça inclut également tous les, bon, les miracles eucharistiques, ce qu'il nous a laissé en héritage par sa recherche. Je trouvais qu'il y avait matière à faire tellement un beau pèlerinage que quand je l'ai suggéré, bon, d'abord, il y avait évidemment Nicolas Tremblay quand on s'est vu dans sa paroisse, qui avait aussi autant d'intérêt que moi pour marcher sur les pas de Carlo. Puis lorsqu'on a décidé de le proposer à Spiritour, spécialisé dans les pèlerinages, on croit que ce nouveau projet, parce que ça n'a jamais été fait, pourrait répondre à toutes ces personnes, moi qui vous ai croisé au fil des deux dernières années, puis qui avait de l'intérêt à mieux connaître Carlo, puis aussi mieux connaître les miracles. Et il y en a tellement en Italie que c'est facile d'organiser un trajet qui nous permet à la fois de mieux connaître Carlo, en plus d'aller à Assise, qui est très intéressant comme ville de pèlerinage avec Saint-François, puis en profiter pour faire plusieurs lieux où des miracles se sont produits. Alors voilà, donc j'espère que ce premier pèlerinage, j'espère que ceci aura suffisamment d'intérêt pour que 20 personnes puissent s'y inscrire et puis qu'on le vive ensemble pour cette première fois. Alors merci à vous tous d'être là ce soir. Merci à vous tous d'être là. Puis bon, on a prévu un petit ordre du jour, mais de façon très informelle, avec beaucoup de souplesse, afin qu'à la fin de cette rencontre Zoom de ce soir, vous ayez davantage d'informations. puis pour préciser votre décision. Puis on espère que vous serez tous avec nous. Et voilà! Merci, merci beaucoup Louise. Puis il y aura bien sûr une période de questions à la fin. Maintenant, j'aimerais laisser la parole à l'abbé Nicolas Tremblay, qui sera l'animateur spirituel de ce beau pèlerinage et qui va vous parler d'ailleurs du sens d'un pèlerinage. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Moi, j'en connais quelques-uns d'entre vous, pas tous, mais j'ai heureux de vous voir ce soir déjà dans ce premier lien visuel. Donc, quelques mots sur l'esprit du pèlerinage, l'esprit d'un pèlerinage et du pèlerinage. Et si on parle d'un pèlerinage sur les pas de, il y a différentes formes de pèlerinage. Là, on est dans un pèlerinage sur les pas de, du bienheureux Carlo Acutis. Alors, quelques mots sur l'esprit du pèlerinage. L'idée, c'est ceci. Donc, l'Église propose, nous propose des modèles de vie chrétienne à travers les saints et les saintes. Et je me permets de vous partager la définition que donne le pape François. C'est ce qu'il y a de plus beau dans sa petite exhortation que vous connaissez peut-être. « Soyez dans la joie et l'allégresse. » Donc, exhortation apostolique. « Gardeté et exultaté. » « Sur l'appel à la sainteté dans le monde actuel. » Alors, on est des privilégiés parce que Carlo est quasiment un des premiers, si on pourrait dire, des saints de ce monde actuel dans lequel on vit. Et il dit ceci, le pape François. Donc, en une phrase, il nous résume qu'est-ce que c'est la sainteté. « Chaque saint est une mission. Il est un projet du Père pour refléter et incarner à un moment déterminé de l'histoire un aspect de l'Évangile. » Le saint est un projet du Père pour incarner à un moment déterminé de l'histoire. Donc, Carlo, c'est aujourd'hui, dans ce 21e siècle, un aspect de l'Évangile. Alors, quand on regarde, on médite sur la vie d'un saint, d'une sainte, d'un bienheureux, c'est quelque chose de l'Évangile qu'on découvre tel que cela peut se vivre aujourd'hui ou dans l'époque où la personne a vécu. Donc, on entre dans l'esprit qu'il a reçu. Alors, on peut faire ça de chez nous, évidemment. On peut ouvrir le livre, puis lire la vie de Carlo. On peut aller sur Internet, chercher toutes sortes de vidéos, d'informations. Mais il y a une expérience particulière qui se vit depuis des siècles et des millénaires, qui s'appelle le pèlerinage. Un pèlerinage. On prend notre corps, tout notre chair, et puis on se déplace, pas juste en imagination, puis en pensée, on s'en va sur les lieux où la personne en question a vécu. On va aller marcher sur ses pas, fouler dans les rues où il a marché, toucher les pierres, les bâtiments, sa maison, respirer l'air, sentir le soleil qui était celui du bienheureux Carlo. Et là, sur place, on s'imprègne, on relie, on se plonge dans ce qui a été sa vie, ce qui a été son message, mais à partir de l'espace où on est. Alors, je vous donne quelques exemples. Tout à l'heure, avec Anne, on reverra un petit peu plus en détail l'itinéraire, mais on va à Milan. Milan, la ville où il a grandi. On va aller à son église paroissiale. Et là, dans cette église, on va se rappeler, on est là sur place. Anne-Carlo nous dit, pourquoi les gens font la file pour aller au match de soccer, puis ils ne viennent pas faire la file ici, pour voir Jésus présent dans cette église. On est là, sur place. On va marcher dans les rues de son quartier. Quand on entend que Carlo prenait un sandwich de plus dans sa boîte à Londres, il a laissé un pot sur le bord du chemin, ou un manteau. On est là, c'est dans ces quartiers-là, ces petites ruelles. On est sur place. On va aller à la cathédrale de Milan, où on a eu lieu ces funérailles. Cette cathédrale, elle était pleine le jour des funérailles de ce jeune de 15 ans. Vous voyez? Donc, on est là, sur place. Et là, on revoit la vie de Carlo. Et là, on entre. C'était quoi l'esprit qui l'animait? L'évangile, cette page d'évangile qui s'incarnait de sa vie. Et on veut communier à cela. Communier à ce que Carlo a découvert ici. Le Seigneur, c'est notre prière. C'est la prière qu'on va faire ensemble tous les jours. Donne-nous de communier pleinement, profondément à cet esprit qui a animé la vie du bienheureux Carlo. Même chose pour les miracles eucharistiques, en particulier Rimini. Moi, j'ai hâte d'aller à Rimini. On va voir ces tableaux du miracle eucharistique attribués à Saint-Antoine, où Carlo a eu cette première intuition de l'exposition sur les miracles eucharistiques quand on se plonge. Et évidemment, assis, c'est toujours dans un pèlerinage. C'est toujours une des destinations privilégiées. Le lieu où la personne est enterrée. Bon, la personne, on peut dire, il est là partout. L'esprit de Carlo est partout. Mais le lieu où une personne est enterrée, c'est comme pas juste un souvenir. C'est comme s'il est là. Il y a une présence particulière en ce lieu et on aime aller au lieu où la personne est enterrée. Bon, c'est mystérieux, mais c'est ça le pèlerinage. On prend le temps de se rendre sur place. Et à chaque fois, en l'esprit du pèlerinage, il y a un avant, un pendant, un après. Donc, il y aura ça pour l'ensemble du pèlerinage avec les gens qui vont s'inscrire. On verra qu'est-ce qu'on se donne comme avant de partir en pèlerinage. On va le vivre et comme après. Mais chacune des étapes du pèlerinage et une des caractéristiques du pèlerinage qu'on va faire ensemble, c'est pas tellement un pèlerinage à pied. Bien sûr, il y aura quand même beaucoup de marches sur les lieux. Mais il y a beaucoup de déplacements entre les sites en autobus. Alors, ce temps-là, le temps d'autobus, on s'en va quelque part. Donc là, on est dans l'avant. On se prépare. Où est-ce qu'on s'en va? Qu'est-ce qui s'est passé là? Donc là, on prépare notre cœur. On se redit. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on s'en va à tel endroit? Ensuite, on est sur place. Là, on le vit. On va prier. Chaque jour, on aura l'Eucharistie dans la mesure du possible, dans un endroit stratégique, le plus stratégique de la journée. On prie ensemble sur place. Et après, on s'en retourne à notre hôtel. Et là, on est un groupe de pèlerin. Et là, on peut échanger entre nous. Qu'est-ce que tu as découvert? Qu'est-ce que tu as vécu en allant à tel endroit? Le partage entre nous est quand même super important. Qui enrichit. Je peux faire le pèlerinage tout seul, bien sûr. Et là, qui vient enrichir ce pèlerinage. Donc ça, c'est l'esprit. Vous voyez? Dans l'esprit d'un pèlerinage sur les pas de. On prend le temps de se diversifier pour aller communier à la grâce qui a été donnée à travers la personne de Carlo Acutis. et qu'on veut en faire nôtre. Parce qu'il y a quelque chose déjà qui nous rejoint. C'est pour ça qu'on est ici ce soir. C'est pour ça qu'on souhaite y aller. Mais on veut aller le goûter en pleinement pour le faire entrer dans notre vie. Voilà. Je n'en dis pas plus pour le moment, mais ça donne un peu d'idées. Est-ce que je peux me permettre, Nicolas, de dire qu'en plus des lieux, évidemment, que tu viens de nommer, eh bien, dans ce pèlerinage est inclus neuf arrêts où des miracles eucharistiques se sont produits. Alors, tu parlais tantôt de Rimini, mais au total, que ce soit l'Anciano, que ce soit Cassia, que ce soit, bien, vous avez sans doute lu tout le monde l'itinéraire. Alors, donc, il y a vraiment de belles découvertes à faire également sur des lieux de miracles eucharistiques. Voilà. Merci. Merci à vous deux. Alors, maintenant, on a préparé un beau PowerPoint avec des belles images pour vous présenter l'itinéraire de ce pèlerinage. Alors, je vais... Est-ce que vous voyez bien l'image? Oui. C'est bon? OK. Parfait. Alors, on y va. Donc, c'est du 3 au 14 septembre 2023. Au total, c'est 12 jours, 10 nuits. Donc, avec le père Nicolas Tremblay comme animateur spirituel et Louise Normandeau comme accompagnatrice. Vous allez avoir aussi un guide national italien qui parle français, qui va aussi vous accompagner, qui va s'occuper plus au niveau de la logistique, qui va vous donner un peu d'informations, un peu sur l'histoire et sur le pays, sur l'Italie. Alors, votre animateur spirituel, tantôt, j'ai peut-être fait ça un petit peu vite. Ici, vous avez toute sa biographie qui apparaît aussi sur notre site Internet et dans le programme détaillé du voyage. Donc, l'abbé Nicolas est prêtre au diocèse de Joliette. Il est ordonné depuis l'an 2000 et il s'est toujours intéressé, donc, à développer des approches de nouvelle évangélisation en contexte paroissial. Il a eu une expérience missionnaire au diocèse d'Amos durant cinq ans. Il est maintenant curé de trois communautés chrétiennes en milieu rural depuis 2017. Il a fait la connaissance du bienheureux Carlo Acoutis à l'occasion de l'exposition internationale sur les miracles eucharistiques en novembre 2021. Depuis, il cherche à le faire connaître comme modèle de sainteté pour les jeunes et les moins jeunes dans le monde d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous aimeriez ajouter un petit quelque chose, M. l'abbé. Ça va? Oui, c'est bon. Parfait. Et votre accompagnatrice, Louise Normandeau. Alors, plusieurs la connaissent. Elle est laïque, engagée à la paroisse Saint-Michel dans le diocèse de Vallée-Field. Elle est enseignante, en fait, durant plus de 40 ans. Elle s'est impliquée activement en Haïti aussi dans la construction de classes en banlieue de part au prince. Depuis 2020, elle est responsable au Québec de l'exposition sur les miracles eucharistiques réalisés par le bienheureux Carlo Acoutis. Son engagement est de présenter gratuitement la vie de Carlo et son exposition dans toutes les paroisses qui en font la demande. J'ai eu la chance de voir l'exposition. J'imagine que la plupart des gens qui sont ici ont vu l'exposition, mais c'est extraordinaire. Elle a vraiment une grande passion pour Carlo. Je pense que vous avez dû le sentir dans ses présentations. Alors, voilà, ça va être votre accompagnatrice. Présentation, je pense que Louise a déjà bien résumé. Donc, voilà, je ne sais pas s'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter, Louise, sans tout lire le texte. Si les gens ont des questions dans la période des questions, eh bien, je répondrai avec plaisir. Parfait, merveilleux. Alors, je poursuis. Donc, l'arrivée, en fait, vous partez jour 1. Montréal-Venise, c'est toujours des vols de nuit transatlantique. Donc, vous atterrissez, en fait, en banlieue de Venise. Et donc, l'arrivée est à 11h10 le matin. Vous allez rencontrer les responsables. En fait, les responsables, Louise et la Bénicola, vont voyager avec vous. Mais la guide, donc, va vous attendre à l'aéroport pour ensuite faire le transfert, là, tout de suite, pour Milan. On parle de 280 kilomètres, 4 heures de route. Pourquoi on a pris ce vol-là? Parce que c'était un vol direct avec Transat, donc sans escale. Alors, c'était beaucoup mieux. Oui, c'est vrai, on aurait pu atterrir à Milan, sauf que ça aurait été avec un escale. Les escales ne sont pas toujours commodes. Alors, on préférait le faire en vol direct. Ça se fait très bien, là, 280 kilomètres, 4 heures de route. Ça, c'est avec, en comptant les arrêts, là, au moins un arrêt pour les toilettes, puis peut-être pour se restaurer un petit peu. Donc, c'est ça, il va y avoir une pause déjeuner en cours de route, là, pour le repas du midi. Et puis, voilà, vous allez vous installer à l'hôtel à Milan. Après ça, bien, vous allez avoir un petit temps de repos, puis la visite de l'église de Santa Maria Segreta, qui était l'église paroissiale de Carlo Acutis, quand il vivait à Milan. Vous allez avoir la célébration de la messe dans cette église-là. Ensuite, le retour à l'hôtel et dîner. Le lendemain, donc là, c'est une journée entièrement consacrée à Milan. La ville où vécu Carlo Acutis. Possibilité de rencontrer Antonia et Andrea Acutis, qui sont les parents de Carlo. Ça, c'est à confirmer. On essaye, là, par différents contacts d'avoir cette confirmation-là. Alors, on espère vraiment. Milan, c'est également la ville de Sainte-Ambroise. On attribue en grande partie à la célèbre éloquence d'Ambroise en tant qu'évêque, le mérite d'avoir préservé l'unité de l'église. Donc, il a laissé des empreintes sur Milan. Aujourd'hui, d'ailleurs, les milanais authentiques sont appelés des Ambroise amis. Donc, il va y avoir un arrêt à la basilique de Sainte-Ambroise. Vous allez voir une visite panoramique pour découvrir, entre autres, le Castello, le château construit par la dynastie Visconti, pour vous promener aussi dans la cour centrale et les jardins. Et donc, vous allez voir aussi le mur défensif conçu par Léonard de Vinci. Et si possible, vous allez visiter aussi la peinture murale de la scène de Léonard de Vinci dans l'église de Santa Maria de la Gracie, sous réserve de confirmation. Dans l'après-midi, visite guidée avec le duomo gothique, le centre-ville, la basilique, l'une des églises les plus célèbres de la capitale de Lombardie, gardienne des dépouilles des rois mages. Donc, je pense, je m'excuse, j'aurais dû... Ah, je m'excuse, j'avais des photos. Excusez-moi, je voulais toutes vous transmettre l'information en même temps. Ça, c'est le château, donc le Castello Sforzesco. Je ne suis pas sûre de bien le prononcer, mais oui, vous vouliez dire quelques mots là-dessus. Juste avant, c'était à la cathédrale. Oui, elle est belle. Elle doit au mot, là. C'est ça. Et le 2 duomo, c'est ça. C'est la même cathédrale, c'est le 2 duomo gothique. Pour les gens de chez moi, c'est là où est enterré Saint-Charles-Boromé, qui est le patron de notre cathédrale ici. Ah! Le patron du diocèse de Joliette, c'est Saint-Charles-Boromé. Ah, c'est bien. Merveilleux. Et donc, vous allez faire une visite aussi de la ville avec les murs dont je vous parlais, l'enceinte conçue par Léonard de Vinci, avec les créneaux ronds et le mur défensif. Voilà, voilà. Ensuite, donc, le jour 4, vous partez de Milan pour la ville de Rimini, dont on vous a mentionné tout à l'heure un petit peu. Donc, Rimini, vous allez voir le Tempietto di San Antonio. C'est une chapelle dédiée à Saint-Antoine-de-Padoue. Donc, la visite de ce lieu a inspiré, comme vous disait tout à l'heure Louise, je crois, a inspiré Carlo Acoutis et fut donc à l'origine de son projet pour répertorier les 132 miracles eucharistiques, devenus une exposition internationale maintenant connue sur les cinq continents. Voilà, donc, c'est ça. Je n'ai pas l'abbé Nicolas puis Louise si jamais vous voulez y rajouter des petits commentaires. Bon, on continue. Donc, on fait un survol. Jour 5, Rimini, Sienne, Assise. Donc, après le petit déjeuner, vous allez vous rendre à Sienne, environ 4 heures de route, qui est lieu de naissance des Sainte-Catherine et Bernardine. Vous allez vous promener dans la Piazza del Campo. Je pense qu'on a une belle photo, oui, de Piazza del Campo ici. C'est vraiment magnifique. Et vous allez visiter la cathédrale et la basilique de Saint-François, contenant la miraculeuse hostie consacrée qui est restée intacte depuis 1730. Ensuite, vous allez visiter la basilique de Saint-Dominique et célébrer la messe. Puis, en fin d'après-midi, continuation vers Assise, deux heures de route, enregistrement à l'hôtel, souper sur place et nuitée. Voilà. Donc, le jour 6 est vraiment consacré à Assise. Donc, après le petit déjeuner, vous allez explorer le lieu de naissance de Saint-François, dans la crypte de la basilique Saint-François. Donc, on voit ici en plongée, je pense que j'ai une autre belle photo, oui, de la basilique Saint-François d'Assise ici. Et c'est là où se trouve le tombeau, bon, bien sûr, la tombe de Saint-François d'Assise, mais aussi le tombeau de Carlo Acoutis. Alors, moi, ça m'avait saisi quand j'avais vu cette image-là, là. Je trouve, oui. C'est extraordinaire de le voir demeurer intact, là. C'est assez extraordinaire. Donc, vous pourrez vous recueillir auprès de son tombeau. Et ensuite, il y a la visite aussi de la basilique de Sainte-Claire et le crucifix d'où Jésus a parlé à Saint-François. Dans l'après-midi, on n'a pas des photos pour tout, 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 là, mais il y a le sanctuaire de la Rénonciation, une partie de l'église de Sainte-Marie-Majère, et puis possibilité d'une messe à cet endroit. Aussi, la visite du centre des amis de Carlo Acoutis, amoureux des animaux. Ce centre a été développé par les parents de Carlo, parce que Carlo aimait beaucoup les animaux. Et c'est un lieu de repos qui fut créé spécialement pour les jeunes qui viennent à l'Hermitage Saint-François. Donc, le jour 7, Assise, Orvieto, Santa Maria de Angélie, et retour à Assise. Donc, après le petit déjeuner, vous allez vous rendre à Orvieto qui est à une heure et demie de route pour visiter la cathédrale qui abrite le Saint-Corporal contenant le sang du miracle eucharistique de Bolsena, qui a donné lieu à la proclamation de la fête du Corpus Christi. Donc, c'est là où vous allez célébrer la messe. On voit ici la belle cathédrale. Après le déjeuner, retour à Assise, dans la vallée d'Assise, vous allez visiter la basilique Sainte-Marie des Anges, qu'on voit ici. Et le lieu où le miracle eucharistique a eu lieu en 1240. Vous allez voir, à l'intérieur de cette basilique, cette même basilique, la portion Kula, petite église du temps de Saint-François d'Assise et la chapelle du transit où Saint-François est mort. Retour à l'hôtel pour le dîner et la nuit. Jour 8, Assise, Cachia, Loretto, petit déjeuner et check-out matinale. Après le petit déjeuner, départ pour Cachia, à une heure et demie de route, pour visiter la basilique de Sainte-Rita, la chapelle avec son corps incorporel, et célébrer la messe à la chapelle du miracle eucharistique. En 1330, un prêtre appelé pour porter la sainte communion à une personne malade plaça l'hostie dans son brévière. Au domicile du malade, il a vu que l'hostie s'était transformée en sang. Nous visiterons également le monastère où Saint-Rita a passé la plus grande partie de sa vie et pour voir le crucifix duquel elle a reçu les stigmates. son alliance et son habit. Après une pause pour le repas du midi, vous partez pour Loretto. C'est trois heures de route. À l'arrivée, visite de la maison familiale de Jésus-Marie et Joseph, située à l'intérieur de la basilique de Loretto, où elle se trouve depuis 1294, déménagée miraculeusement par des anges. Installation à l'hôtel, souper et nuit. On continue. Le jour 9, donc départ après le petit déjeuner, pour vous rendre à l'Anciano, à deux heures et demie de route. Le Saint-Miracle réside dans le sanctuaire du miracle eucharistique, près de la Piazza Plebiscito. Je pense qu'on a une image. Oui, voilà, le sanctuaire du miracle eucharistique. Donc, c'est ça. Donc, vous allez célébrer la messe à cet endroit-là. Ensuite, continuation pour Rome. Voilà, vous allez avoir une pause déjeuner en route. Et puis, à l'arrivée à Rome, visite de la basilique de Saint-Jean-de-Latran et la Place Sainte. Ensuite, enregistrement à l'hôtel, dîner et nuit. Donc, ici, on voit l'intérieur de la magnifique basilique de Saint-Jean-de-Latran. Elle fait partie des grandes basiliques de Rome. Le jour 10, donc, vous quitterez en matinée pour vous rendre à Alatry, à deux heures de route, pour visiter la cathédrale de Saint-Paul-Apôtre où est conservée la relique du miracle de 1228. Donc, c'est une hostie transformée en chair après avoir été dérobée par une jeune femme sur les conseils d'une sorcière qui voulait reconquérir son amour perdu. Nous continuons ensuite vers le village plus proche de Véroli qui est tout près. Pause pour déjeuner. Bien, déjeuner à l'européenne, donc le dîner. L'après-midi, donc, visite de l'église de Saint-Erasme. Ici, ah oui, ça, c'est la cathédrale de Saint-Paul-Apôtre où est conservée, donc, la relique du miracle dont je viens de vous parler. Véroli, ici, vue du ciel. Vraiment un magnifique village. Comme vous voyez, c'est vraiment un paysage champêtre. Et la basilique Sainte-Marie-Majère. En fait, oui, je n'ai pas de photo, mais on va visiter avant ça, c'est ça, l'église de Saint-Erasme, où à Pâques, le Saint-Sacrement, en 1570, le Saint-Sacrement fut exposé pour les 40 heures d'adoration publique. L'enfant Jésus est apparu dans l'hostie exposée et a manifesté de nombreuses grâces. Aujourd'hui, le calice où fut exposé le Saint-Sacrement est conservé dans la même église de Saint-Erasme, mais est utilisé une fois par an lors de la célébration de la messe du mardi de Pâques. Donc, retour à Rome, vous allez avoir un arrêt à la basilique Sainte-Marie-Majère qui fait aussi partie des quatre grandes basiliques de Rome. Donc, vous allez avoir une visite de cette très belle basilique et ensuite, donc, retour à l'hôtel pour le souper puis du, j'allais dire du temps libre, c'est presque tous les soirs du temps libre, mais cette soirée-là, en fait, il y a une visite optionnelle, ceux qui le désirent de Rome la nuit, Rome by night. Pour voir les beaux monuments de la Rome baroque illuminés, dont la Fontaine de Trévis, le Panthéon et la Place Navona. Voilà. Ensuite, le jour 11, donc, vous allez rejoindre des milliers de pèlerins sur la Place Saint-Pierre. Puis, le mercredi, c'est l'audience papale et vous aurez la chance, donc, d'avoir un billet pour assister à l'audience papale. C'est gratuit, mais il faut réserver d'avance. Donc, les réservations vont être faites pour le groupe et vous pourrez donc assister à cette audience sur la Place Saint-Pierre de Rome. Donc, ça dure pas mal. En fait, il faut arriver tôt et puis, ça nous prend presque tout notre avant-midi. Ça vaut vraiment la peine. J'ai eu la chance d'en faire l'expérience. Et donc, après, une pause pour le repas du midi. Puis, ensuite, vous aurez la chance, ici, donc, on voit la Place Saint-Pierre de Rome. Il va y avoir plus de monde lors de l'audience. En fait, on voit les chaises qui sont installées autour de l'obélis. Je ne sais pas si vous remarquez, là, ils sont toutes en rangée. Donc, ça ressemble à ça, le jour de l'audience. Et puis, ensuite, vous allez avoir la visite guidée des musées du Vatican. Donc, c'est une visite guidée. Alors, on ne verra pas tout, tout, tout. C'est très grand, les musées. Il y en a peut-être qui l'ont déjà vu. Mais il y a des collections spéciales dans les visites guidées, là, qui sont sélectionnées. Et vous allez avoir aussi la visite de la chapelle Sixtine dans la visite. Donc, ça, c'est inclus. Toutes les visites qu'on vous parle, c'est inclus dans le forfait, bien sûr. Donc, voilà l'audience, la chapelle Sixtine, les musées, les œuvres de Michel-Ange, bien sûr. Vous visiterez aussi la basilique Saint-Pierre. Ça fait partie de la visite avec les musées du Vatican, la chapelle Sixtine et la basilique Saint-Pierre, qui offrent aux pèlerins des veaux une expérience inoubliable. En fin d'après-midi, notre visite se poursuit à la basilique de Saint-Crudansiana. Ah, pardon, on a des belles images ici de la chapelle Sixtine. Ça va être inclus, donc, dans la visite guidée. La basilique Saint-Pierre du Vatican. Et malheureusement, je n'ai pas de photo de la basilique Saint-Crudansia. C'est qu'aujourd'hui, pourquoi avoir choisi cette basilique-là, c'est qu'il y a eu un autre miracle eucharistique. Et donc, vous pouvez voir l'empreinte miraculeuse laissée par l'hostie tombée sur les marches de l'hôtel, la chapelle. Cette amie, l'empreinte sur la marche a été laissée lorsque l'hostie est tombée des mains d'un prêtre qui alors, qui célébrait la messe, a commencé à douter de la présence réelle du Christ dans le sacrement de l'Eucharistie. Et donc, vous aurez la chance de célébrer la messe normalement à cet endroit-là. Ensuite, retour à l'hôtel pour le souper et la nuit. Et le lendemain, donc, départ pour l'aéroport et pour prendre le vol de retour sur les ailes d'Air Transat, un autre vol direct sans escale. Il y a possibilité, si vous souhaitez prolonger votre séjour en Italie, c'est possible de le faire. C'est important de nous dire idéalement au moment de l'inscription, plus c'est tôt, moins la différence tarifaire risque d'être importante pour votre billet de retour. Donc, il y a des frais, oui, pour changer la date. Mais c'est ça, si vous le dites assez tôt, les frais peuvent être assez raisonnables. On parle peut-être d'un, normalement, c'est minimum un 50 $. Mais vu la, depuis la pandémie, là, les prix grimpent en fou, plus on approche de la date du voyage. Là, vos prix à vous en groupe, c'est déjà résonné. Réservé, mais si vous revenez à une date ultérieure, donc, il faut payer la différence tarifaire. Plus vous attendez pour nous le dire, plus c'est difficile de vous avoir un bon prix. Donc, dites-nous le tôt si vous souhaitez rester plus longtemps. Alors, ça fait le tôt pour l'itinéraire. Alors, quelques informations techniques sur le voyage. Donc, présentement, il y a un rabais réservé tôt de 100 $. Donc, le prix en réservé tôt est de 4 599 $ par personne en occupation double. Donc, c'est un rabais de 100 $ si vous vous inscrivez avant le 3 mai. Après ça, le prix est de 4 699 $ si vous vous inscrivez après le 3 mai. Si vous souhaitez avoir une chambre privée, une chambre individuelle, le supplément est de 490 $ pour toute la durée du séjour. On offre la possibilité de jumelage. En fait, oui, ça, il faut que je corrige ça. Donc, on assume pour ce voyage-là, certaines destinations, on ne peut pas l'assumer parce que les coûts des chambres individuelles sont très élevés. Mais dans ce cas-ci, on va pouvoir l'assumer. Si vous voulez être jumelé et qu'on n'arrive pas à vous jumeler avec personne, il faut que vous vous inscriviez au moins 60 jours avant le départ. On va assumer les frais additionnels pour l'occupation simple. Tous les prix sont basés sur le taux de change depuis le 10 janvier, au moment où on a sorti le voyage. Mais c'est seulement si ça augmentait de plus de 7 %, que Spirito, selon la loi, pourrait vous demander un petit supplément pour compenser l'augmentation du taux de change. Mais là, l'euro, présentement, vient de descendre. En tout cas, on ne sait pas d'ici l'euro, on ne sait jamais. Mais il faut que ça augmente de plus de 7 %. Ça ne va pas trop vous inquiéter. C'est vraiment très, très, très rare qu'on a à modifier les prix à cause du taux de change. Le forfait comprend donc les vols allers-retours entre Montréal et Rome. En fait, c'est Montréal-Venise. Il y a une petite erreur là, je vais en prendre note. C'est Montréal-Venise, vol direct et retour Rome-Montréal. Transports selon le programme. Donc, un transport en autocar de luxe, avec siège inclinable, air climatisé. Donc, un autocar privé qui va vous suivre tout le long du séjour, du circuit. Accompagnement professionnel francophone tout au long du voyage. Donc, comme je vous avais dit, avec une guide accompagnatrice italienne d'expression française, qui va parler français. Hébergement dans les hôtels indiqué, si déçu ou similaire, pour un total de 10 nuits. En fait, on est en... Pardon. Oui, je pense que je vais revenir avec les noms des hôtels. Je ne sais pas si on les a déjà. Excusez-moi, j'aurais dû vérifier ça. Mais on a... Oui, on les a, les hôtels. Je vous les ai donné tout à l'heure. Les hôtels, en fait, dans la plupart des villes, c'est en hôtel. Mais à Rome, on a un hébergement religieux qui est vraiment bien. C'est les Sœurs du Précieux-Saint qui nous accueillent. C'est juste à côté, à un kilomètre du Vatican. Donc, ça se fait à pied pour aller au Vatican. C'est vraiment bien. C'est très bien tenu. Les chambres sont vraiment très propres. Donc, c'est là où vous allez être hébergés. Contrairement à tous les autres hébergements, je vous disais, le petit déjeuner, le souper se prend à l'hébergement. Dans ce cas-ci, les petits déjeuners se prennent sur place. Mais les soupers, ils se prennent juste à côté chez les religieux du Bon Pasteur, si je ne me trompe pas, Buen Pastore. Et c'est là où on va prendre les repas, les soupers. C'est inclus. Donc, les deux repas par jour sont inclus. Bon, les taxes de la ville, c'est inclus aussi. Donc, le petit déjeuner, c'est américain ou continental, dépendamment de l'hébergement. Et les soupers, on dit dîner à l'européenne, mais c'est les soupers dans les hôtels qui sont inclus. Donc, c'est les repas du midi qui ne sont pas inclus. Eau et deux verres de vin par personne par repas, c'est inclus. Guide loco. Vous n'êtes pas obligé de prendre vos deux verres. C'est une petite blague à part. C'est le bravo, mais vous avez droit jusqu'à deux verres de vin. Ça me fait juste rigoler. Guide loco. Donc, vous avez une demi-journée à Milan avec un guide local. Vous avez le guide accompagnateur, mais quand c'est des visites guidées, il y a un guide local spécialisé sur Milan ou sur Sienne qui va être là. Donc, HD, ça veut dire half day. Donc, une demi-journée de visites guidées avec un guide local à Milan, à Sienne, à Orvieto, à Sise, à Loretto, puis à Rome. Oui, à Rome, on a comme une demi-journée plus une journée complète. Droit d'entrée, donc, au Duomo à Milan, Basilique de Saint-François à Sise, Duomo et Chapelle de Sienne-Briezzo à Arvieto, puis les musulmans à Rome. Vous avez aussi un casque d'écoute pour chaque visite. Donc, ça vous permet de bien entendre le guide, puis le guide, il n'est pas obligé de parler phare. Il peut parler plus bas dans les basilics, entre autres, et ça vous permet de bien l'entendre, même si vous n'êtes pas directement à côté du guide. Donc, c'est vraiment pratique. Et toutes les taxes, donc tout ça, c'est inclus. Ensuite, le forfait ne comprend pas le portage, peut-être une mauvaise traduction, en fait, c'est le port des bagages, n'est pas inclus. Fait qu'idéalement, apportez une valise que vous pouvez traîner vous-même, idéalement avec des roulettes. Sinon, dans certains hôtels, ils offrent le service, mais il faut payer pour ce service-là, un pourboire. Alors, les repas du midi, donc ça, c'est à vos frais, donc il faut prévoir un petit budget pour ça. Les pourboires, je parle de guides, chauffeurs, les femmes de chambre, les dons pour les messes. Prix d'entrée pour la visite, la visite du Last Supper à Milan. Ce site ouvre la réservation seulement à 60 jours avant le jour de la visite, donc on ne peut pas tout de suite le confirmer. Ça, je disais tout à l'heure que ça reste à confirmer. Mais on espère bien pouvoir le réserver et c'est donc 25 euros par personne, incluant le guide local. Puis finalement, la contribution au fonds d'anonymisation des clients, des agents de voyage de l'Office de protection du consommateur. Depuis 2004, au Québec, on a une protection financière qui est extraordinaire, qui vous permet pour seulement 3,50 $ par tranche de mille de vous protéger au cas où il y aurait un avis gouvernemental d'éviter tout voyage non essentiel en dehors du Canada, comme on a eu pendant la pandémie, ou d'éviter tout voyage non essentiel dans le pays visité, ou une faillite, exemple de la compagnie aérienne, ou tout service non rendu, soit à cause de la sécurité compromise, s'il y avait une guerre ou du terrorisme ou une autre pandémie. À ce moment-là, vous êtes protégé par ce fonds. Donc, bien sûr, légalement, l'agence de voyage doit essayer de récupérer les sommes des fournisseurs, parce que nous, à moins de 60 jours, on doit payer les fournisseurs d'avance, c'est 100 % non remboursable, mais dans le cas d'une pandémie, parfois, on réussit à récupérer les sommes, et bien sûr, légalement, on se doit de remettre ces sommes-là aux clients, mais s'il y a des sommes qu'on ne peut pas récupérer, donc c'est le fonds d'anonymisation qui va payer la différence des services non rendus si jamais ça arrivait. Donc, bien sûr, on espère que ça n'arrivera pas, mais c'est vraiment une bonne protection. Ce n'est pas optionnel au Québec, c'est vraiment un 0,35 % qui s'ajoute comme une genre de taxe, mais c'est vraiment une protection financière qui est extraordinaire, qui a aidé beaucoup de monde pendant la pandémie. Ça ne remplace pas une assurance voyage annulation qu'on vous conseille fortement d'avoir. Si vous tombez malade et vous ne pouvez plus voyager, ce n'est pas le fonds d'indemnisation qui va pouvoir vous indemniser, mais ça vous prendrait une assurance annulation pour pouvoir vous faire rembourser votre voyage, surtout à moins de 60 jours quand le voyage n'est plus remboursable selon nos conditions générales. Après ça, donc, dernière petite information. Après ça, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Donc, la date limite d'inscription, c'est 3 juillet, mais les places, on n'a pas plus que 30 places. Je ne peux pas vous garantir qu'il va y avoir encore des places le 2 juillet. Donc, n'attendez pas la dernière minute, s'il vous plaît. On a juste 30 places, on ne peut pas accepter plus que 30 personnes. Donc, c'est ça, si on atteint avant, le voyage, les inscriptions vont être fermées avant. Pour vous inscrire, donc, vous pouvez vous inscrire sur notre site Internet ou télécharger le formulaire PDF et nous l'envoyer avec votre dépôt de 750 $. Si vous payez tout par chèque, vous avez un rabais supplémentaire en plus du réservé taux de 50 $. Donc, vous faites le dépôt de 750 $, puis vous nous envoyez en même temps un chèque post-daté à 60 jours du départ et ça vous donne droit à un rabais de 50 $. Si vous préférez payer avec votre carte de crédit, ça peut être une bonne idée si vous avez, entre autres, une carte de crédit qui vous donne des assurances voyage. Alors, à ce moment-là, vous pouvez le faire en ligne. Je vais pouvoir vous le montrer sur le site Internet rapidement. C'est très facile à faire sur le site Internet et on peut vous assister par téléphone. Veuillez joindre, oui, à une copie. Ça va nous prendre une copie de votre passeport. Vous pouvez le faire aussi en ligne. Vous pouvez le télécharger sur notre site Internet, soit en faisant votre inscription. Vous allez avoir un lien sur votre compte. Ou sinon, on pourra vous assister pour le faire. Donc, c'est beaucoup plus sécuritaire que d'envoyer ça par courriel. Voilà, voilà. Assurance voyage. Nous, on offre des assurances avec la Croix-Bleu. Si on a plus de 10 personnes qui veulent des assurances, on pourrait faire une demande pour une assurance groupe avec un rabais de 10 %. Mais même si on le fait à l'individuel, on a de très bons tarifs compétitifs avec la Croix-Bleu. Et puis, vous avez certains bénéfices, entre autres le fait que le guide accompagnateur va avoir la copie, en fait, les numéros de police d'assurance des passagers avec lui. Il va pouvoir vous assister si vous avez besoin. Bien sûr, il est là aussi pour vous assister, même si vous êtes assuré avec une autre compagne d'assurance. Ne vous en faites pas. Mais il y a comme un lien plus direct quand c'est avec la Croix-Bleu, parce qu'il y a toutes les informations avec la liste des personnes assurées qu'on lui fournit. Voilà, voilà. Donc, participants minimum 20, maximum 30. Documentation requise. Vous devez avoir un passeport valide au moins trois mois après la date prévue de retour. Très important. Et bon, s'il y a plus de questions, je vais y répondre aujourd'hui. Mais vous avez aussi les coordonnées sur notre site Internet et sur le programme de Marie Onana, qui est notre conseillère pour les pèlerinages. Donc, c'est elle qui va s'occuper des inscriptions sur des questions. Donc, n'hésitez pas à la contacter par téléphone ou par courriel. Donc, je voulais vous partager la page Web avant de prendre les questions. Donc, je vais juste... C'est comme... OK, je vous partage ça. Donc, vous voyez ici, c'est notre site Internet, spirito.com. Et donc, dans le site Internet, vous allez voir à droite l'information du prix. Alors, comment faire pour s'inscrire en ligne? Vous devez d'abord choisir une option pour votre chambre. Est-ce que ça va être en simple, une chambre privée, individuelle ou en occupation double? Donc, si vous êtes seul et vous voulez être jumelé, vous devez choisir double, OK? Donc, vous choisissez, par exemple, en double. Par défaut, il va vous donner à compte. Mais si vous souhaitez tout payer tout d'un coup, vous pouvez sélectionner total. Et ensuite, donc, vous allez ajouter au panier. Et puis là, quand vous cliquez sur ce bouton-là, il apparaît une ligne en haut de votre écran, voire le panier. Ou au pire, vous pouvez toujours utiliser le panier qui est dans le menu en haut, dans la barre bleue. Ça revient au même, là. Mais vous devez aller dans le panier pour valider votre commande. Donc, là, je ne sais pas, juste un instant. Il est en train de se mettre à jour. Il est un petit peu lent, je pense, parce que je suis sur Zoom en même temps. Alors, ce n'est pas très compliqué. Une fois que vous êtes rendu dans le panier, vous validez la commande. Je vous encourage, ceux qui désirent, à compenser vos effets, vos gaz à effet de serre. Vous pouvez faire un don à Planétaire. 100 % de votre don va être versé à cet organisme à but non lucratif qui investit dans des énergies propres. Donc, entre autres, dans les éoliennes, dans les… En fait, ils ont vraiment eu un gros, gros projet d'enlever toutes les centrales d'énergie au charbon qui polluent énormément pour les remplacer par des énergies propres. Et donc, c'est Planétaire qu'on a choisi pour nos crédits de compensation de carbone. Donc, vous allez voir dans la page du panier, la première page où on valide la commande, vous pouvez choisir de faire un don pour compenser complètement vos émissions. Vous allez voir une moyenne pour un trajet d'avion jusqu'en Europe. Et puis, sinon, vous pouvez choisir un don plus petit ou libre à vous. Vous n'êtes pas obligé de choisir un don. Donc, vous le voyez, c'est ici, le Planétaire, compenser vos émissions. Alors, vous pouvez choisir ici avec la petite flèche le montant du don que vous souhaitez donner. La moyenne pour une portion aérienne sur l'Europe, c'est 25 $ ou 50 $ pour compenser en totalité vos émissions avec l'impact climatique en haute altitude. Alors, c'est libre à vous. Il y a le lien aussi du site Internet de Planétaire si vous voulez avoir plus d'informations. Et donc, en cliquant sur la petite flèche, là, comme vous voyez, mon ordinateur est très lent, mais ça va vous donner différents montants que vous pouvez donner. Et puis, en bas de la page, donc, ça vous donne le total du panier. Vous validez la commande. Et là, ensuite, vous allez remplir le formulaire avec vos informations personnelles. Si, en remplissant le formulaire, il y a des questions, bien, n'hésitez pas, vous pouvez nous appeler. On est ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 5 h et on va essayer de vous assister, là, si vous avez besoin. Alors, je pense que ça fait le tour. Maintenant, on va prendre des questions. Pour poser vos questions, alors, ce que je vous suggère, c'est soit si vous êtes habitué, là, dans les réactions, ou en bas, là, dans le menu, vous avez levé la main virtuelle. C'est la façon la plus facile de demander, de demander la parole. Sinon, vous pouvez ouvrir votre micro puis poser votre question, là. Tout simplement, on n'est pas si nombreux, là. J'ai une question, moi. Oui. Oui, d'accord. Donc, moi, je sens que j'y allais avec ma maman qui a 89 ans. En fait, elle va avoir 90 avant d'aller. C'est ça, ça va être ton anniversaire avant le voyage. Je voulais savoir, elle pose la question, elle, c'est combien de temps dans les autocars par jour, à peu près? Est-ce que c'est quelques heures à tous les jours, trois heures en moyenne? C'est quoi, là? Oui, je vous dirais à peu près trois heures en moyenne, là. Tantôt, là, je vous l'ai souvent dit, là, parce que je lisais un peu l'itinéraire, mais vous pouvez retourner vous-même le voir sur le site Internet. Toutes les distances sont écrites. Toutes les temps de trajet sont écrits. On essaie de ne pas tout le temps déménager d'hôtel. Vous avez dû remarquer, là, quand même, vous restez deux nuits à Milan. Vous restez deux nuits à Assise. Vous restez deux ou trois nuits à Rome à la fin. Donc, on essaie que vous ne soyez pas toujours dans vos bagages et pas tout le temps non plus sur la route. On a essayé de doser ça, de garder quand même un certain équilibre. Puis, les distances ne sont pas trop grandes, là. Donc, en moyenne, c'est à peu près trois heures. Je ne l'ai pas calculé, là, mais c'est mon fini avec les chiffres que j'ai vus, là, oui. C'est ça. Merci. Ça fait plaisir. Autre question? Bien, moi, j'aurais une autre question. Pardon, mais je vais essayer de... Oui. Je peux y aller avec ma deuxième question? Allez-y, puis on va continuer avec Nancy. D'accord. Donc, moi, je ne connais pas ça, les audiences de papa. Je suis allée quand même à Rome, puis à la Basique-Saint-Père et tout. Mais c'est quoi qui se passe? C'est quoi qui se passe pendant ces audiences-là? Alors, moi, ça date de plusieurs années. Alors, ça a peut-être changé. Ça fait que, corrigez-moi, là, je pense que l'abbé Nicolas était là plus récemment que moi. Mais, moi, il me semble de mémoire, le pape s'est adressé à nous, donc, sur un thème. Je ne sais pas comment il choisit ses thèmes. Peut-être l'abbé Nicolas peut nous le dire. Mais c'était un beau thème, donc, qu'il avait développé. Mais je pense que ça a commencé avec la lecture de l'évangile. Je me demande, même si on n'a pas eu une messe, mais je ne suis plus sûre. Parce que j'étais aussi à des canonisations. Là, il y avait la messe. Alors, peut-être que je mélange, là, avec l'audience papale. Peut-être qu'il n'y a pas de messe à l'audience, que c'est juste un discours du pape, là. Pouvez-vous m'aider, abbé Nicolas? En général, c'était pour ce que j'entretiens aussi. En fait, c'est l'angéluche. L'angéluche, ce n'est pas le dimanche? Et donc, c'est un message assez court du pape, suivi des salutations aux différents groupes qui sont présents, bénédictions. Ça, c'est le dimanche. Ça, c'est le dimanche. L'angéluche, c'est le dimanche. Mais le mercredi, c'est vraiment une audience. C'est plus long. C'est plus long, puis les gens sont vraiment assis, puis ça prend des billets. Contrairement à l'angéluche, où les gens sont debout, puis il vient dans la fenêtre, puis c'est plus bref. Mais l'audience générale papale, c'est plus long, et là, il y a vraiment un discours. Par contre, je ne pense pas qu'il y a une messe. Non, non, non. D'ailleurs, ils nous ont prévu une messe le soir, ça fait qu'il n'y a pas de messe. Mais souvent, il y a la lecture d'un évangile, et puis le pape va faire un commentaire un peu comme l'homélie. Et ça ressemble à ça, en gros. Alors, le temps du discours n'est pas si long, mais toute la préparation, l'arrivée, le pape se promène aussi à travers l'Assemblée. Ensuite, il monte en hausse. Et puis, en tout cas, de mémoire, il me semble que c'est ça l'audience. D'accord, merci. Ça me fait plaisir. C'est bon. OK. Oui, on avait Nancy qui avait une question. Bien, là, vous parliez de l'audience, ça m'a ajouté une question. Moi, j'ai déjà vécu l'expérience, puis on était 100, 150 000 personnes. Je ne les ai pas comptées, mais on n'était pas assis. Là, c'est sûr qu'on va pouvoir être assis, où il y a un certain nombre de chaises, puis on est plusieurs debout, genre, pendant ces minimum deux heures, en tout cas, de moi, ce que j'avais vécu. OK. Vous l'avez vécu, Débou. Écoutez, peut-être que je mélange avec les canonisations, puis j'ai assisté à deux ou trois canonisations. Puis l'audience, ça date, c'est loin, là. Ça se peut qu'on ne promettra pas des chaises. On ne promettra pas de chaises. Mais ça, ce à quoi fait référence, Nancy, ce n'était pas l'audience papale, là, c'est la vigile de Pentecôte le samedi soir, là, puis ensuite la messe le dimanche matin, là. OK. Bien, je vais me renseigner. Il me semble que c'est assis l'audience, il me semble, mais on va se renseigner pour vous donner la bonne information. OK. Puis mon autre question, j'ai vu, quand on rouvre Google, là, notre Internet, le 13 mars, ça ne fait pas longtemps, ça fait deux jours, c'était à TVA Nouvelle. Puis là, il disait, vous prévoyez prendre l'avion dans les prochains mois, votre vol risque d'être porté. Il y a beaucoup de ça depuis la pandémie. Et la même journée, mon mari y arrivait, il avait écouté la radio à l'étable, puis il disait qu'une des personnes qui était à la radio, elle disait qu'elle avait dû partir le dimanche au lieu du samedi. Fait que si, mettons, ça, ça arrive, on fait quoi? Tu sais, mettons, là, qu'on parle... Il y a eu des problèmes avec Sunwing pendant le temps des fêtes, je m'excuse de les nommer, là, mais c'est parce que ce n'est pas toutes les compagnies aériennes qui ont eu des problèmes quand il y a des tempêtes ou autres, là. Mais dernièrement, nous, en tout cas, ça fait depuis mai, il y a un an, donc mai 2022, que nos voyages ont repris, là, de façon régulière. On a des groupes qui partent, au moins un groupe par mois, sinon plus, là. Il y a des mois qu'on a trois, quatre groupes. Et puis, ça va très bien. On n'a eu aucun retard sur tous ces voyages-là. C'est plutôt Sunwing qui a eu des problèmes cet hiver. J'ai eu une agente extérieure qui a eu des soucis, là, pour certains de ses clients et d'autres collègues, agents de voyage, d'autres agences, là, qui ont eu des gros, gros, gros problèmes parce qu'effectivement, les vols étaient annulés et s'étaient reportés plusieurs jours plus tard ou même complètement annulés. Alors, mais là, on est avec Transat. Transat, jusqu'à maintenant, on n'a vraiment eu aucun souci depuis la pandémie, ni avant la pandémie, ni après la pandémie. Donc, moi, j'ai confiance. Admettons que le vol est retardé. Admettons, dans le pire des scénarios, que ça serait retardé le lendemain, là. Ça ne m'est jamais arrivé, mais à ce moment-là, on vis-à-viserait. Normalement, les compagnies aériennes nous avisent à l'avance. Et puis, quand il y a un retard, on le sait, puis on peut aviser les passagers, là, pour, tu sais, ça, qu'on se revirerait de bord, puis on, mais honnêtement, ça m'étonnerait beaucoup, là. Un 12h, je n'ai jamais vu ça avec les compagnies aériennes avec lesquelles on travaille, je n'ai jamais vu ça. OK. Puis au sujet des repas du midi, vous prévoyez combien qu'il faudrait qu'on prévoie, finalement, là, de 2 euros dans notre budget? Je vous dirais à peu près 20 euros, plus ou moins. C'est sûr, il y a eu l'inflation, on est en Italie. Tu sais, c'est sûr, si jamais vous dites, bien, moi, je n'ai pas besoin, là, d'un gros repas sur l'heure du midi, j'ai bien déjeuné, puis j'aimerais mieux juste prendre un petit sandwich. Ou, vous n'êtes pas obligé de suivre le groupe. Souvent, ce qu'on va faire quand on a un groupe, bien, on réserve le restaurant, tu sais, pour ne pas perdre trop de temps, là, parce que le restaurant nous voit arriver à 20, à 20, 30 personnes. Peut-être certains endroits où on peut vous laisser aller s'il y a plusieurs restaurants, mais la plupart du temps, pour être efficace, on réserve. On réserve un menu de groupe, puis chacun paye son menu de groupe. Mais si ça ne vous convient pas, il y a un autre petit resto à côté avec des petits sandwiches, vous voulez juste un petit sandwich pour le midi, vous pouvez prendre du temps libre, c'est libre à vous. Ou si le resto où il y a le menu de groupe offre de quoi de plus léger, puis vous voulez juste une salade, bien, c'est correct, tu sais, vous êtes libre, vous n'êtes pas obligé de prendre le menu de groupe. Mais le menu de groupe, je vous dirais de prévoir à peu près 20 euros, là. OK. Merci. Bon, ça fait plaisir. Oui. Bonjour, j'ai une question. Oui. Mon nom est Joanne Simard, je ne sais pas si vous pouvez me voir, je pense que non. Moi, j'ai une question, ça m'intéresse le voyage. Malheureusement, j'ai arrivé un peu tard ce soir, mais je vois que c'est enregistré. Est-ce qu'il y a de façon qu'on puisse revoir le vidéo de votre présentation? Oui, on va l'envoyer aux gens qui n'ont pas pu participer et à moins d'avoir des objections, là, on pense le mettre aussi sur notre page web. Comme je disais tout à l'heure, ça ne sera pas dans les médias sociaux, mais on le mettrait sur la page web pour que les gens qui s'intéressent à ce pèlerinage-là puissent aller écouter le webinaire de ce soir. Je vous remercie. Ça me fait plaisir. Alors, je vois deux mains levées. J'ai Christiane, Madame Christiane Gagnon. Oui, alors moi, ma question, c'est que j'ai un peu la phobie des bagages. Alors, combien d'hôtels nous faisons dans le circuit? Tout à l'heure, vous avez parlé des hôtels, mais après, j'ai perdu le combien de poids. Oui, attendez, je vais vous les compter, à moins que Louise s'en souvienne. Je vais vous les compter, ça ne sera pas long. Aviez-vous une autre question? Il faut juste que j'aille voir mes notes. C'est la seule question. C'est bon? Ok, parfait. Parfait. Je vous remercie. Je vous reviens tout de suite. En lien avec les bagages, je suis... Oui, oui. Cinq hôtels, il semble que ça sonne, oui. Je vais essayer de les trouver. C'est bon, ça me donne quand même une idée de combien de fois on part avec les bagages. Oui, c'est une très bonne question. D'ailleurs, c'était un des points que j'avais souligné lors de nos entretiens pour monter l'itinéraire. Ça a été vraiment monté sur mesure avec l'aide de l'abbé Nicolas et Louise. On a monté cet itinéraire-là avec un partenaire en Italie aussi pour vraiment suivre la vie de Carlo Agoutis. Oui, je l'avais la liste. Je suis en train de la chercher. Je devrais pouvoir la trouver. Ah, je l'ai ici. OK, alors il y a Milan. Milan, on a... Oui, ça, on a changé d'hôtel, waitlist. Oui, Milan. Milan, en tout cas, c'est un hôtel, un 3 ou 4 étoiles. On va vous reconfirmer. Ça, il y a eu un changement. C'est le seul qu'on a dû changer. Rimini, c'est l'hôtel Stella Doro. On ne peut pas vous envoyer les liens qui ont été réservés. OK, Milan, on est là deux nuits, du 4 au 6 septembre. Rimini, c'est une nuit, du 6 au 7 septembre. Assise, c'est du 7 au 10. Donc, il y a trois nuits assises au Monastero San Giuseppe. Donc, c'est un monastère, donc hébergement religieux aussi. Et puis, finalement, ah oui, l'oréto, vous avez une nuit à l'hôtel San Gabriele réservé. Et puis, à Rome, du 11 au 14 septembre, donc trois nuits à Rome. Vous êtes à la Casa Preciosissimo Sangue, qui est la maison des religieuses du précieux sang dont j'osais parlé. Donc, vous avez trois hôtels, du 3-4 étoiles. Et puis, vous avez deux hébergements religieux. Donc, au total, cinq hébergements pour toute la durée du séjour. Parfait. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. C'est bon. Alors, on avait une autre question. Madame Lorraine Pigeon? Oui. OK. Oui. Pour les dépenses, le midi, exemple, on peut payer avec notre carte de crédit. Oui. La plupart des restaurants et commerces, là-bas, acceptent les cartes de crédit. On vous conseille quand même d'apporter des euros, entre autres, pour boire. Puis, c'est toujours pratique. Là, si vous avez des bouteilles d'eau à acheter ou des petits souvenirs, donc ça peut être pratique aussi. Oui, là, mais dans les gros restos, vous pouvez payer avec la carte de crédit la plupart du temps. OK. Tu conseilles de s'emmener combien d'euros environ? Au-dessus, on va avoir une rencontre pré-départ, trois-quatre semaines avant le départ, où on va vous parler du budget. C'est écrit aussi sur un document. Je vous dirais, peut-être, prévoir au minimum, peut-être un 35 euros à peu près en moyenne par jour pour le repas du midi, plus les pourboires, plus les petites dépenses personnelles. Donc, à peu près 35 euros par jour. Par jour, OK. Oui. OK. L'autre chose, est-ce qu'il y a des normes, là, exemple, il faut être vacciné pour aller en Italie? C'est plus obligatoire. En Europe, comme au Canada, ils ont relâché toutes les mesures sanitaires, donc ce n'est plus obligatoire d'être vacciné, ce n'est plus obligatoire d'avoir des tests. Il n'y a plus besoin de faire des tests négatifs. On vous recommande quand même d'apporter des tests maison avec vous dans votre valise quand même juste pour être sûr, en précaution si jamais vous développez des symptômes là-bas. Mais il n'y a plus d'obligation par rapport à ça. Les glaces? Certains pays obligent, oui, à porter des masques, c'est préférable. Ils ne sont pas obligatoires. On n'oblige pas les gens à porter des masques, mais on recommande fortement, surtout sur l'avion, à prendre un masque. Mais c'est des recommandations. Pardon. Après ça, pour le COVID, c'est sûr, une assurance voyage, c'est super important. Dans certains pays l'exige, l'Italie ne l'exige pas, mais c'est important d'avoir une assurance qui vous couvre en cas de COVID. Donc, avec la Croix-Bleu, l'assurance qu'on offre, la COVID est inclue si vous tombez malade pendant le voyage et que vous avez le COVID, c'est un soin médicaux d'urgence que vous devez être hospitalisé. Donc, c'est couvert par cette assurance-là. Par contre, si vous prenez l'assurance voyage, l'assurance annulation, pardon, ou interruption de voyage, c'est une option. La pandémie, maintenant, depuis que le Canada a relâché les mesures sanitaires, c'est devenu optionnel, l'option pandémie. Ça coûte plus cher avec l'option pandémie. Moi, je le recommande fortement parce que si vous ne prenez pas l'option pandémie, vous avez la COVID avant de partir, puis vous voulez annuler à cause de ça, ce n'est pas couvert si vous n'avez pas l'option pandémie. Puis cette assurance-là, l'option pandémie doit être prise au minimum 45 jours avant le départ. Puis, en plus, l'option pandémie va vous couvrir si jamais vous avez le COVID pendant le voyage et ce n'est pas un soin médical d'urgence. Sans l'option pandémie, si vous devez faire une quarantaine, les frais de quarantaine ne sont pas couverts si vous avez peu de symptômes et que ce n'est pas une urgence médicale. Donc, je recommande l'option pandémie aussi dans ce cas-là. Si jamais vers la fin du voyage, vous vous retrouvez avec le COVID, vous devez prolonger votre séjour parce que vous devez vous isoler, vous devez repousser le billet d'avion. À ce moment-là, la compagnie d'assurance couvre les frais de changement pour le billet d'avion. Bien sûr, on va être là aussi pour vous assister. Elle couvre aussi l'hôtel, si vous devez rester plus longtemps à l'hôtel et couvre vos repas. Donc, c'est vraiment une bonne couverture. Puis, si vous êtes avec votre conjoint, même s'il y en a juste un des deux qui est atteint du COVID, si les deux sont assurés, les deux vont pouvoir rester et vont être couverts. Toutes leurs dépenses de quarantaine vont être couvertes. La quarantaine maintenant dans la majorité des pays, c'est cinq jours. C'est sûr, là, il y en a tout le temps qui me posent la question. Bien là, le test n'est plus obligatoire. Il y en a qui veulent retourner chez eux, même s'ils ont le COVID. Alors, ce n'est pas recommandé. Ce n'est pas responsable, selon moi. Alors, je déconseillerais à tout le monde de faire ça. Mais il y en a qui le font. Et c'est pour ça que je dis portez un masque dans l'avion. Parce que vous ne savez pas s'il y en a un qui a décidé de rentrer chez lui ou de partir pareil parce qu'il y a le COVID, mais il a décidé de faire semblant qu'il ne l'a pas. Et portez votre masque dans l'avion. Je ne veux pas vous faire peur, là. C'est sûr, il y en a de moins en moins. Quand on a commencé nos voyages il y a un an, on avait régulièrement des cas, malheureusement, dans nos voyages. Des voyages de groupe, il y a beaucoup de promiscuité. On prenait les mesures nécessaires pour isoler cette personne-là. On réussissait la plupart du temps assez bien à ce que ça ne devienne pas une éclosion dans le groupe. On a quand même assez bien réussi sur la plupart de nos voyages. Mais maintenant, c'est très rare. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un cas. Je ne veux pas que vous ayez peur de ça. Mais je veux juste vous expliquer qu'est-ce qui arrive ici. Alors, voilà. Puis, quelle assurance je recommande pour justement éviter des situations qui pourraient être désagréables. OK. Ça veut dire que l'option pandémie est très importante? Moi, je la trouve importante, surtout pour un voyage de groupe. Il y en a qui disent plus nécessaire, mais moi, je la trouve importante. OK. Parfait. Merci. Ça me fait plaisir. D'autres questions? Bien. Oui, Mme Simard. Bien, dans la suite de la question de la pandémie et tout, l'option pandémie dans les assurances, si c'est tout ça, mettons, que la situation venait à s'envenimer, proche du départ, donc là, le gouvernement est obligé à prendre le vaccin. Moi, c'est sûr, je ne reprendrai pas le vaccin. J'ai eu des conséquences trop néfastes, mais je n'ai pas de papier du médecin. J'avais rempli un rapport au centre de vaccination de ma région. Avec l'infirmière en chef, et je suis allée pour voir si je pouvais avoir ce rapport. On me dit que c'était la Santé Canada qu'il fallait que je fasse les démarches. Donc, ma question, si l'option pandémie, on la prend dans notre assurance, puis que genre trois semaines, un mois avant le départ, le gouvernement a dit, bon, tout le monde peut qu'il y ait leur passe, tant de vaccins et tout. Est-ce que c'est assuré dans l'option pandémie, ou on perd tout le montant qu'on a donné? Malheureusement, le fait de ne pas être vacciné, si c'est obligatoire, n'est pas reconnu par les compagnies d'assurance. Par contre, si présentement, il n'y a pas d'avis d'éviter tout voyage non essentiel, s'il y avait à nouveau, je sais que ce n'est pas votre question, mais je tiens quand même à le souligner, si à nouveau, il y avait l'avis d'éviter tout voyage non essentiel à cause du COVID, à ce moment-là, vous êtes couvert par vos assurances et aussi, en fait, vous êtes couvert si vous avez pris l'option pandémie, mais aussi le fonds d'anonymisation des clients des agents de voyage, si vous n'êtes pas couvert, va pouvoir vous couvrir si jamais il recommande de ne plus faire des voyages non essentiels. Mais pour la vaccination, vu que c'est un soin médical, malheureusement, ce n'est pas reconnu. Peut-être avec un billet du médecin, il faudrait vérifier avec la compagnie d'assurance si vous réussissez à avoir comme un billet médical qui confirme que pour vous, ça peut être dangereux d'avoir le vaccin. Merci. C'est rien. D'autres questions? Oui, Louise. Oui, alors juste préciser pour le transport, l'autobus, il y a bien une toilette à l'intérieur des autobus? Malheureusement, ce n'est pas comme en Amérique du Nord. En Europe, la grande, grande, grande majorité des autocars de tourisme n'ont pas de toilettes. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas pensé à ça aussi, mais malheureusement, non, mais on prévoit bien sûr des arrêts pour les toilettes, ne vous en faites pas. Seconde question, est-ce qu'il y a à l'intérieur de l'autocar un vidéo intérieur, c'est-à-dire où on peut, à partir d'une clé USB, faire une projection en fonction du lieu qu'on s'en va visiter, par exemple? C'est toujours intéressant. Oui, la plupart des autocars ont le système vidéo. Il faudrait quand même confirmer, ça, je n'ai pas pensé poser la question. Puis la plupart des autocars ont aussi le système Wi-Fi. Ça nous est de plus en plus demandé. Alors, si c'est possible, ça serait une option qu'on pourrait peut-être avoir, mais ça va falloir quand même vérifier et vous reconfirmer. Merci. Très bien. Marie-Ève a élevé la main. Oui, Marie-Ève. Je voulais en fait savoir, est-ce que l'assurance voyage que vous suggérez avec la Croix-Bleu, c'est seulement pour la durée du voyage? L'assurance Croix-Bleu, oui, c'est pour la durée du voyage, mais c'est possible aussi d'acheter une assurance annuelle. Si vous pensez faire plus qu'un voyage dans une même année, à l'intérieur de 12 mois, à partir du deuxième voyage, déjà, vous sauvez de l'argent en prenant une assurance annuelle. Donc, ça revient un peu plus cher qu'une assurance juste pour un voyage, mais ça revient moins cher que d'acheter deux fois les assurances pour deux voyages. Donc, ça vaut la peine. On peut vous faire une cotation gratuitement. Vous avez juste à nous contacter ou on peut vous envoyer aussi un lien si vous préférez le faire en ligne. OK. Je vais demander, quand vous parliez d'occupation double, c'est sûr et certain que ça veut toujours dire deux lits ou ça se peut que ça soit comme juste un grand lit? Si c'est un couple, c'est un grand lit. Si c'est deux personnes qu'on jumelle, c'est sûr que c'est deux lits. C'est deux amis, filles, garçons. Normalement, c'est deux lits. On demande une chambre twin. En Europe, ce n'est pas comme en Amérique du Nord, on n'a pas deux lits doubles dans les chambres. C'est soit un lit double ou soit deux lits simples. Dans la grande majorité des hôtels, c'est comme ça. Dans les hébergements religieux, là, il faudrait que je confirme, mais il y a possibilité. Il me semble qu'on avait des couples. Oui, il y a des possibilités d'avoir des chambres doubles pour les couples, même si on était en hébergement religieux. Et bien sûr, ils ont des chambres simples, plusieurs chambres simples. J'étais un petit peu surprise, en fait, quand vous disiez qu'avec 20 euros, on serait correct pour un dîner parce que j'étais à Venise les années passées et que c'était plus cher. Donc là, je me demandais, est-ce que c'est parce que c'était Venise? C'est possible. Écoutez, c'est peut-être plus que ça. Peut-être que je ne suis pas à jour dans mes chiffres. De toute façon, il va y avoir une rencontre, après le départ, trois, quatre semaines avant de partir, où là, on va être mieux préparé pour répondre à ces questions-là. Parce qu'en fait, ça fait partie d'un document qu'on vous remet avec le budget. Ça va avoir été étudié. On va pouvoir mieux vous renseigner, mieux vous informer à ce niveau-là pour les budgets des repas du midi. OK, merci beaucoup. C'est un plaisir. Madame Pigeon? Oui. OK. Je veux savoir, il y a combien de personnes d'inscrite au voyage jusqu'à maintenant? Ça vient juste de commencer. Ça ne fait pas longtemps qu'on l'a sorti, donc ça fait juste commencer les inscriptions. On a juste une couple de personnes inscrites. On a eu beaucoup d'appels, mais les inscriptions, ça ne fait que débuter. OK. Oui. Madame Simard? Bien, vous dites, les inscriptions ne font qu'à débuter. Moi, je me fiais, je regardais, puis c'était 30 en stock. Fait que j'ai dit, il n'y a personne qui s'est inscrit. Fait que vous dites qu'il y a du monde qui s'est inscrit déjà. Oui, on a déjà deux inscriptions, il me semble. Écoutez, on va vérifier ça. Peut-être parce que les gens ne se sont pas inscrits en ligne. S'ils se sont inscrits par téléphone ou par la poste, il faut mettre à jour l'inventaire manuellement. C'est pour ça. Ça n'a pas dû se faire en ligne. Sinon, l'inventaire serait à 28. Fait que, est-ce qu'il va être fait plus régulièrement, l'inventaire, ou vous faites un guest? Oui, non, inquiétez pas. Quand on approche, on est plus à cheval sur l'inventaire. Non, inquiétez pas. On essaie de le mettre à jour à toutes les semaines, mais je vous avoue qu'on ne le fait pas nécessairement à toutes les semaines. Mais on a une personne aux communications qui essaie de garder ça à jour le plus possible. Fait que là, il reste 28 places à partir d'aujourd'hui. Oui, exact. Madame Pigeon? Oui. Je pense qu'il y a des guichets automatiques là-bas, si je veux des euros. Oui, il y en a plusieurs. Si je prends des euros, si je prends des guichets automatiques, je vais faire sur mes euros. Exact. OK. C'est ça. Merci. Oui. C'est rien. Je vois Madame Lynn. Oui, vous avez la main levée. Il faudrait ouvrir votre micro, s'il vous plaît. Je me dis que c'est quoi la probabilité, selon vous, qu'on va rencontrer les parents? La mère de la mère de Carlo, c'est ma mère qui pose la question. Oui, c'est une excellente question, Louise. Je te laisse répondre. Alors, moi, j'y tiens beaucoup à ce qu'on puisse rencontrer les parents de Carlo, bien sûr. Alors, il y a des personnes qui parlent très, très bien Italien. Je pense, je pense, entre autres, à un abbé dans la région du Saguenay qui a vécu là-bas pendant une dizaine d'années et qui a tenté de communiquer avec la secrétaire, la dame qui s'occupe un peu des entrevues avec Madame Antonia. Alors, une chose est certaine, au moment où l'on se parle, Madame Antonia a déjà reçu notre désir, notre demande, notre désir de la rencontrer pendant notre séjour à Milan. Et puis, justement, en fin de semaine dernière, j'étais dans la région de Boucherville et encore là, un autre couple italien qui retourne en Italie au mois d'avril me disait qu'ils ont un contact direct avec Madame Antonia. Alors, donc, je vais remettre une petite vidéo à ce couple-là de Boucherville qui doivent quitter le mois prochain. Et puis, moi, le souci n'est pas de, comment dire, d'envoyer notre demande à Madame Antonia. Alors, je pense que là n'est pas notre principal enjeu, c'est plus souhaiter qu'elle ait la disponibilité aux dates où nous serons à Milan pour nous rencontrer. Mais je dois vous dire, Madame Linde, que j'ai, écoute, je ne veux pas être trop optimiste là, mais j'aurais bien confiance au moment où l'on se parle, que s'ils sont disponibles, s'ils sont effectivement à Milan à ce moment-là, qu'on ait l'occasion de les rencontrer. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un bon feeling, mais on ne peut pas vous le confirmer maintenant. Merci, merci. Merci. Madame Lecour, le feu, c'est une question? Non, ok, c'est bon. Je n'avais jamais vu encore cette émoticône-là. C'est le feu de l'amour qui brûle. Est-ce que tu me vois? C'est plus le feu de l'Esprit-Saint pour Louise. Oui. Ah. Ben, je t'assure, Luce. J'ai bien confiance. Je t'assure. C'est bon. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va conclure. Je laisserai le mot de la fin à Louise et l'abbé Nicolas. Bien, moi, pour terminer, je suis contente de cette première rencontre ce soir avec vous, les gens qui se sont joints. Maintenant, je sais qu'il y a plusieurs autres personnes. Il y en a quelques-uns qui ne pouvaient pas être disponibles ce soir. Alors, en ayant le lien pour pouvoir écouter à nouveau cette rencontre de ce soir, Anne, moi, je vais continuer de la cheminer vers les gens qui, d'abord, n'ont pas pu assister. Et ensuite, ben, moi, à chaque présentation de l'exposition de Carlo Acutis, bien sûr que je profite de ce moment pour parler de ce pèlerinage, ce premier pèlerinage sur les pas de Carlo. Alors, donc, le lien pour, à mon tour, le transmettre aux personnes dans les expositions à venir, ça va être très important. Puisque je l'ai. Maintenant, je pense que chacun d'entre nous, également, on en parle autour de nous. Et puis, j'ai bien confiance, moi, que nous aurons le nombre pour pouvoir vivre ce premier pèlerinage. J'ai vraiment, vraiment confiance. Alors, nous aurons une deuxième rencontre. Possiblement, tu disais trois à cinq semaines avant le départ, Anne. À ce moment-là, bien, d'autres personnes, sans doute, auront eu l'occasion de regarder notre rencontre de ce soir. Et là, on arrivera à des questions un petit peu plus pointues, un petit peu plus précises. Alors, voilà, je pense qu'on continue de porter ce projet dans notre prière. Et Carlo, je pense que Carlo, il va contribuer. Il va contribuer à notre, à ce beau pèlerinage. Voilà. Merci, Louise. David Nicolas? Oui, bien oui, c'est ça. Moi aussi, c'est une grande, grande joie de vivre cette première soirée d'information. Ça nous rapproche, pas seulement en termes de temps, mais en termes de cœur de ce grand événement. Et puis, voilà, je pourrais terminer par une bénédiction. Il y avait encore une main levée. Est-ce qu'on a encore le temps pour une question ou l'autre? Je ne sais pas si vous me voyez. Il y avait Louise, puis il y avait Marie-Ève. Oui, on vous voit, Louise. Bon, OK, vous m'entendez comme ça. Oui. Oui, OK. Bon, c'est ça. Pour avoir la mise à jour, bien, moi, les noms des hôtels, les endroits exactement, ça m'interpelle. J'aimerais ça les connaître parce que, bon, j'ai déjà été en communauté, puis c'est une communauté italienne. Ça fait que je me dis, si jamais c'est à proximité, je pourrais m'organiser. Est-ce que sur le site, où est-ce qu'on est là, sur le site de Sainte-Anne, est-ce qu'on pourrait avoir la mise à jour des détails? Bien, sur le site de Sainte-Anne, ça va vous renvoyer au site de Spiritour. OK. Et sur le site de Spiritour, oui, c'est ça. Les hôtels sont indiqués. C'est direct. OK, on a ça direct. Bien, merci beaucoup. C'est un plaisir. Il y avait une autre question de Marie-Ève. Oui, j'avais envie de demander, en fait, est-ce que toutes les messes sont célébrées avec toi, Nicolas? Ça devrait, là. OK. Je me demandais si, à un moment donné, c'était en italien avec quelqu'un sur place. Ça va toujours être en français. Oui, pour le moment, c'est toujours en français. OK. Oui, c'est des messes privées. Des messes privées, à moins d'être mal prises, mais ça m'étonnerait. Normalement, on réussit à toujours toutes réserver les messes privées, donc qui seraient célébrées par l'abbé Nicolas. OK, merci. C'est bon. Ça fait plaisir. Merveilleux. Alors, je vous laisse conclure avec la bénédiction à l'abbé Nicolas. Oui, Dieu d'amour, Dieu de bonté, par l'intercession du bienheureux Carlo, qu'on aime tellement. Je demande de jeter un regard de bénédiction sur chacune des personnes qui sont ici ce soir, les personnes qui auraient aimé être avec nous, les personnes qui se joindront, toute l'organisation de ce pèlerinage. En même temps, c'est le premier pèlerinage canadien, ça devient une bénédiction aussi pour nous, pour notre Église ici au Québec et au Canada. Alors que le Seigneur nous accompagne de sa bénédiction au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Maranatha. Merci beaucoup. Au revoir, les amis. Merci. 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 Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Merci.